bonjour à tous et à toutes une nouvelle vidéo cette fois ci particulière je la mets en route c'est un extrait des mille kilomètres que s'est engagé à faire aux sli björn dilland en norvège sur autoroute avec une kona kona électrique batterie 64 kg autonomie sur route autour de 500 kilomètres entre de bonnes mains sur autoroute pas beaucoup moins là il roule à vitesse constante sur régulateur avec l'autopilote enclenché donc j'ai fait un petit montage de cette vidéo qui dure plus de dix heures c'était du direct et oui ah il rigole pas l'idée roule pour rouler et donc ça filme on continue comme ça alors j'ai fait j'ai fait un montage bien sûr c'est pas je vais pas vous imposer dix heures de vidéo puis ce serait possible de toute façon en fin de compte cette vidéo c'est parce qu'ils montrent en même temps par un moment la recharge sur une borne unity c'est à dire qu'il fait des étapes de recharge et cette vidéo c'est pourquoi je l'ai réalisé d'après cette vidéo qui l'a fait lui c'est pour montrer le temps qu'il faut pour recharger sur une borne unity les plus puissantes les plus puissantes bornes actuellement supérieures en théorie aux bornes de tesla et voir un peu ces véhicules qui sont censés recharger à 100 kilowatts à combien de kilowatts réellement sa recharge la température est autour de 7 degrés donc il fait pas chaud mais il fait pas froid non plus c'est frisquet voilà sur la conor ce sont des batteries comme la niro de façon c'est la même chose même moteur même batterie sur les deux modèles de marques différentes ce sont des batteries climatisées elle baigne dans un liquide alors bon si elle baigne dans un liquide normalement elle devrait recharger plein pot été comme hiver ça devrait être du 100 kg on attend du 100 kg quand on achète une voiture comme ça la publicité nous annonce 100 kilowatts de recharge c'est pour se mettre en avant par rapport à la concurrence donc si technologiquement c'est 100 kilowatts on espère 100 kilowatts pas moins pas plus c'est pas possible mais pas moins quand même et même admettons 98 99 d'accord je me mets à la place de monsieur madame tout le monde qui n'y connaissent rien qui vont investir quand même pas loin de 40 mille 40 mille euros dans cette voiture avec de l'aide de l'état bien sûr ça l'a fait un peu moins cher et ça reste quand même des voitures chères avec une grosse autonomie mais bon on attend un maximum et bien sûr on se focalise sur les temps de recharge sur l'autonomie c'est plus la peine de se focaliser là dessus ce genre de voiture là c'est fait rouler c'est des routières sur le confort alors c'est la totale vous avez tout à l'intérieur il filme simplement l'avant de la voiture vous avez vu vous voyez bien il ne fait pas l'intérieur on verra après il va montrer pendant la charge on verra une partie du tableau de bord en bas c'est une belle voiture c'est certain dérivé du thermique toujours c'est pas une voiture qui a été conçue à 100% électrique c'est une adaptation qui roule comme en france on roulerait c'est maximum sur autoroute ils respectent les vitesses mais ils se traînent pas ils cherchent pas à économiser son son temps ni l'économie ni économiser la batterie là ils roulent comme une voiture thermique il fait pareil donc c'est vraiment très intéressant à norvège les coins ça ressemble à d'autres coins d'autres pays d'europe sur autoroute de toute façon c'est rien de particulier dans le domaine l'autopilote c'est parfait parce que sur autoroute c'est bien tracé c'est bien propre large toujours pareil là un peu moins alors un moment le son va être baissé parce qu'ils parlent c'est un homme qui parle beaucoup c'est normal il explique et comme c'est pas traduit je peux pas me permettre de traduire à sa place à toute façon les informations ce qu'il dit là c'est bon c'est pas forcément toujours adapté à ce que l'on veut il parle il parle il parle c'est toujours intéressant mais bon des personnes qui vont être intéressés d'autre moins c'est pas grave je rajoute mon commentaire sans détails techniques excessifs c'est pas moi qui a conçu la vidéo c'est simplement j'ai repris une petite portion de sa vidéo pour montrer quelque chose voilà et je mettrai le lien bien sûr de cette vidéo sur descriptif de ma vidéo c'est normal lorsque vous voyez en bas qui défile ce sont les donateurs et il a plein de donateurs c'est pour ça qu'il a envie de cette chaîne alors voilà il arrive sur la borne unity du moins sur une aire de repos voir comment ça se passe en norvège comment c'est foutu parce que là bas ça rigole pas avec l'électrique pas oublier qu'ils sont presque à 50% de véhicules électriques c'est énorme énorme pour un pays producteur de pétrole ah ouais non mais c'est fou hein ah ça c'est là une bmw i3 pas très belle belle couleur c'est une voiture qui est très chère à l'achat j'en ai vu des occasions oui oui ça fait mal mais bon elle est chère neuve alors elle est chère d'occasion et puis c'est une voiture recherchée c'est du bmw alors vous voyez la taille des roues du 155 ah faut pas prendre un virage trop vite sur le mouillé sinon c'est dans le décor donc là il arrive sous la station service voilà comment ça se passe en norvège ce sont des stations service et les bornes unity sont placés juste à côté voilà juste à côté des pompes de carburant c'est hyper intelligent ça mais bien sûr que si pourquoi parce qu'on a accès à la station service toutes les commodités que ça peut offrir une station service dont les toilettes et oui toilette pour dames ah bah oui et plus le ravitaillement s'il ya besoin boire un café autre chose donc là il se sépare l'avant il faut qu'ils déverrouillent voilà ça qui ressemble à brusseline ben il met donc la prise ccs combo c'est une grosse prise voyez à taille du coble le coble est refroidi par liquide alors il maintient le pistolet parce qu'il ya un bug sinon ça peut déconnecter la recharge il a testé c'est vrai que ça ça c'est mal foutu par contre et donc ça la faut mal quelque part voilà c'est parti ça bien sert de bien fonctionner oui ça a l'air d'aller il faut attendre un petit peu un toujours qui est pas voilà c'est bon bon le son est rabaissé il l'indique verbalement on ça s'accélérer par 8 lui faut la vitesse il ya montré maintenant la recharge on voit une heure quarante pour arriver à 100% là elle est arrivée à que 12 13% et on voit 53 kilomètres 54 kilomètres alors c'est par 8 hein toujours hein c'est 8 fois la vitesse et ça monte pas à 100 kilowatts et non il fait 7 degrés la température de batterie et ben là depuis le temps qu'il roule elle doit être nickel et ça charge à 72 kilowatts voilà il fait 250 kilomètres à 21 kilowatts de consommation il fait des sauts de puce il recharge pas à 100% sinon il perdrait son temps sur la borne c'est une autre manière de faire les choses en électrique il faut pas insister à 100% vous rechargez à 80% hop vous sauvez vous repartez c'est quand même des grandes distances 1000 kilomètres bon c'est une traversée de la france du nord au sud par exemple c'est quelque chose qu'on fait une fois par an pour la majorité d'entre nous mais encore et encore donc on voit 112 kilowatts ça ça va pas à 100 kilowatts c'est ça que je veux montrer 72 73 c'est à dire qu'il y a une perte de temps en fin de compte est-ce que c'est significatif sur des grandes distances comme ça non non parce que comme je répète c'est occasionnel donc là le temps le temps est normal je crois oui le temps est normal il n'y a pas d'accélération 73 kilowatts on voit ici le petit logo l'autopilote qui est enclenché il passe en vert quand la voiture détecte que ça peut passer en automatique donc c'est ce que vous retrouverez sur la zoe 50 sur d'autres modèles comme la peugeot je crois qu'elle est aussi la zoe 50 il faut confirmation pour voir si ça fonctionne pas normalement tout est prévu pour que ça fonctionne avec le régulateur adaptatif donc 19% attention c'est une batterie de 64 kg donc il faut 44 minutes pour arriver à 80% la batterie est vraiment très basse pas de clé dans le véhicule si je comprends bien donc j'avance un petit peu il remonte un jour ça va dessiner le conducteur qui monte dans la voiture ça c'est sûr alors 20% toujours 44 minutes pour 80% c'est long on continue on continue voilà là c'est par 8 les rouleurs mode économique en plus 73 74 voilà c'est 41 minutes là c'est accéléré par 8 je répète voilà moi aussi je vais accélérer parce que lui c'est long pour lui mais c'est long pour nous c'est vrai parce que voilà 75 kW ça ira pas plus loin c'est maximum la voiture la batterie est chargée à 33% 34 et ça donc elle est bien tout est optimisé il n'y a pas de problème et 75 kW maximum si ça avait été à 100 kW ça aurait été plus vite et oui donc pourquoi mettre des chargeurs à 100 kW si c'est pas foutu de charger à 100 kW si Renault met un chargeur de 50 kW on va on va atteindre quasiment les 50 kW donc là oui d'accord c'est cohérent donc on voit les bornes Unity c'est ce qui s'implante sur autoroute aussi partout en France en Europe dommage que ce soit que sur autoroute de toute façon oui je regarde en même temps parce que qu'est-ce qui 33 minutes pour 80% alors c'est accéléré par 8 à nouveau ah sinon c'est trop long voilà ça 676 ah 76 quand même ah je me suis contredit là 76 kW on va 1 kW près bon ah la la le travail c'est long donc 1h21 pour 100% sachant que les derniers pourcents c'est extrêmement long c'est pour ça qu'on n'attend jamais les derniers pourcents de recharge ça on les fait à la maison 55 kW ça chute ça chute à partir de 50% ça chute oh la 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 l'oeil doit gueuler j'ai accéléré la vidéo mais ils sont avec mais 56% à 50 oh non 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 ça euh oui 56 kW pour 50% là il n'insiste pas je crois qu'il va remballer les gaules ça et puis il va continuer plus loin vous voyez c'est désespérant à 50% bing la voiture elle chute dans sa recharge oh c'est pénible hein bah dis donc hein il a montré la zoé elle c'est quasiment plein pot tout le long elle exploite ses 50 kW il n'y a pas de mensonge là bah oui il faut dire les choses comme elles sont parce que bon euh je répète c'est quand même pas des kilomètre âge qu'on fera tous les jours mais quand même il y a des personnes qui roulent beaucoup aussi il le fait pour tester c'est pas c'est pas pour euh pour autre chose voilà prise à l'aéro ça ça fait comme un pistolet de pompe à essence hein ça change pas nos habitudes tout ça voilà c'est fait boum il repart avec bah que ce qu'il a pu recharger hein de toute façon là il est un petit peu énervé et puis là il va continuer sur une autre une autre station et ainsi de suite jusqu'à temps qu'il atteint ses 1000 km alors je continuerai pas sa vidéo je vais m'arrêter là aussi pour montrer qu'en Norvège bah voilà tout est bien pensé la station est là tout est dedans on peut se détendre se reposer y'a pas de problème et voilà c'est reparti donc il reprend l'autoroute il continue son trajet ah ces commentaires ça aurait été sûrement intéressant malheureusement j'ai pas tradu... la traduction pardon mais bon le principal on l'aura compris c'est que y'a un problème avec euh les recherches sur ce genre de voiture qui chutent à partir de 50% elles donnent pas leur plein potentiel déjà dès le départ et puis ensuite elles se cossent à figure ah voilà mais ça reste une excellente voiture quand même malgré tout je suis monté dedans à l'arrêt je peux dire que c'est... c'est un fauteuil roulant c'est impeccablement bien fait bien pensé voilà je vous remercie je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501